... Bientôt la fin de l'orpaillage clandestin à Bundiali. L'État de Côte d'Ivoire vient de lancer un programme de rationalisation de cette activité de chercheurs d'or. Plusieurs tonnes de bois frauduleux ont été saisies dans le district d'Abidjan. Le ministère des Eaux et Forêts mène des opérations pour mettre fin au trafic. ... Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII ont été canonisés. Ils sont désormais considérés comme des saints. Quelle est la procédure de canonisation des réponses dans ce journal ? A l'étranger, en Ukraine, c'est pratiquement la guerre. Plusieurs villes sont aux mains des séparatistes pro-russes. L'armée ukrainienne mène l'offensive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Ils sont des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont devenus des chercheurs d'or clandestins, qui travaillent avec des moyens de fortune et qui risquent leur vie pour exploiter le précieux minerai. Pour mettre fin à cette activité illégale d'orpaillage, l'État vient de lancer à Bundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Ces braves valides ont abandonné les champs pour ce site d'orpaillage à Capolo, dans le département de Tengrela, au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont été réjoints par des enfants qui ont quitté pour la plupart l'école. Tous à la recherche de l'or. Et cela, au péril de leur vie. Il y a les éboulements qui entraînent la mort, la poussière aussi qui entraîne beaucoup de maladies. L'exploitation artisanale illicite de l'or a aussi des conséquences néfastes sur l'environnement. On utilise des produits chimiques, du mercure, etc. Après le passage des orpailleurs, qu'est-ce qu'il reste ? Des terres qui deviennent inutilisables. Des terres qui sont trouées partout. Danger pour les humains, danger pour les animaux. Conscient de tous ces dangers, l'État lance à Bundiali le programme national de rationalisation de l'orpaillage. Il vise à assainir, organiser et à encadrer l'activité d'orpaillage. Ce programme permettra de faire de l'orpaillage clandestin une activité mini-illégale, respectueuse des règles du métier, de l'environnement physique et social. Le programme va avoir plusieurs volets. On va identifier, on va recenser, on va encadrer, on va former ceux qui veulent être dans cette activité. Ceux qui ne vont pas rentrer dans ce processus seront purement et simplement expulsés. Les sites qui ne vont pas accepter seront fermés par les forces de l'ordre. À Korogo, capitale de la région du Poro, le programme national de rationalisation de l'orpaillage a été expliqué aux autorités administratives, aux chefs traditionnels et à tous ceux qui exercent dans ce secteur. On leur donne la possibilité de rentrer dans les normes et dans l'égalité. Le président de la République a beaucoup insisté que les activités économiques et sociales qui sont menées dans notre pays, dans tous les secteurs d'ailleurs, se fassent dans des conditions où ça n'impacte pas de manière négative, le développement humain et le développement social en particulier. Pour permettre aux orpailleurs de bien s'informer sur le programme de rationalisation de l'orpaillage, afin d'y adhérer, des comités techniques locaux présidés par les préfets de département ont été installés dans les régions de la Bagoué et du Poro. C'était un reportage de Francis Boifo. Une mission conjointe, Côte d'Ivoire, Banque mondiale et Union du fleuve Mano, s'est rendue dans plusieurs localités du pays, localités concernées par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. L'objectif étant d'apprécier les avancées de ce projet et recenser les critiques et suggestions des bénéficiaires. Et je n'ai pas de plus de détails. En Guédédou, dans la région d'Abidjan, Kanyoua et Yamoussoukro sont les localités visitées par la mission de supervision conjointe Côte d'Ivoire, Banque mondiale et Union du fleuve Mano. Elle a pu noter avec satisfaction le dispositif mis en place par le Centre national de recherche agronomique CNRA pour reproduire un million de vivoplans de bananes plantées. attendu, et la technique de bouturage et des microtubercules de l'Ignam. Lors des échanges avec les bénéficiaires, les structures partie prenantes du projet PPAO-WAP, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ont pu apprécier le niveau d'implication des producteurs. Ils sont au nombre de 254 000, tous bénéficiaires de temps-ci projet de recherche et de transfert de technologies. On a un programme de production des sémences pour le riz qui donne des résultats très bien. Cette année, je crois que, d'après les informations qu'on a eues, on pourra produire autour de 2500 tonnes de sémences et qui vont permettre d'emblaver plus de 60 000 hectares. À ce jour, plus de 300 parcelles de démonstration ont été mises en place en milieu paysan pour évaluer la pertinence des technologies diffusées auprès des bénéficiaires du projet PPAO-WAP. La mission a pu également constater que les recommandations faites au cours de la précédente mission de supervision ont été prises en compte. Les agents en charge de la commercialisation du café et du cacao du conseil café-cacao sont désormais assermentés. Ils ont prêté serment devant Mme Nicole Ndry, première vice-présidente du tribunal de première instance d'Abidjan. Ces agents sont au nombre de 94. Ils ont clôt la série des prestations de serment portant leur nombre à 300. Avec ce statut, ils garantissent l'achat des produits en toute transparence. Ils sont responsables devant la loi. Le ministre des Ressources animales et alieutiques, Kobena Kouassi Adjoumani, a conduit une délégation au Salon international de l'agriculture du Maroc. L'édition 2014 a permis à la Côte d'Ivoire de présenter ses atouts. Pour l'ouverture de l'édition 2014 du Salon international de l'agriculture du Maroc, le prince Moulay Rachid, le frère du roi Mohamed VI, s'était accompagné des présidents Alpha Kondé de Guinée et Ibrahim Aboubakar Keïta du Mali. Conduisait la délégation ivarienne au SIAM, le ministre des Ressources animales et alieutiques, Kobena Kouassi Adjoumani. A la 9e édition du SIAM, la Côte d'Ivoire était présente pour faire la promotion du Salon international de l'agriculture et des Ressources animales, le SARA, qu'elle organise en 2015. L'occasion était également bonne pour faire connaître les énormes potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement dans le domaine agricole, notamment dans le secteur des Ressources animales et alieutiques. Tout en s'informant sur les innovations techniques et scientifiques, la délégation ivarienne a fait la promotion des partenariats techniques, scientifiques et commerciaux. Invité d'honneur du Forum sur le financement de l'agriculture, organisé dans le cadre du SIAM, le ministre Kobena Kouassi Adjoumani. Il a souligné l'intérêt qu'il y a à financer l'agriculture en Afrique. Les pays, au niveau des services publics, à eux seuls, ne peuvent plus suffire pour soutenir l'agriculture. C'est pour cela que nous devons explorer d'autres droits, tels que le financement par des crédits agricoles ou même par des banques des exploitants agricoles. Le Salon international de l'agriculture du Maroc a ouvert le 24 avril dernier l'a été pour 10 jours. Il a accueilli 1 000 participants, 300 coopératives, 52 pays, 10 Africains étaient représentés à cette édition. Je vous l'annonce dans les titres. Une importante quantité de bois frauduleux viendra être saisie par les services de la Direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne nationale de lutte contre le sillage clandestin lancée par le ministère des eaux et forêts et qui vise à mettre fin à l'exploitation illicite de bois qui s'est généralisée dans notre pays ces dernières années. C'est sous une pluie battante que ce contrôle inopiné des services de la Direction régionale des eaux et forêts d'Abidjan a été mené sur les marchés de vente de bois situés dans la commune de Kumansi. L'opération a permis de saisir d'importants stocks de bois provenant du sillage clandestin. Il s'agit principalement de planches et de madriers dont le volume est estimé à plusieurs tonnes. Ces marchandises frauduleuses étaient soigneusement dissimulées derrière les stocks de bois légaux vendus sur le marché. Et c'est la destérité des agents du cantonnement des eaux et forêts d'Abidjan qui a permis de mettre la main sur ces stocks. Nous en profitons pour donner un investissement à tous les fraudeurs. Pour leur dire que la récréation est terminée et que notre dispositif va monter progressivement en puissance jusqu'à ce qu'on ne trouve plus une seule brindille de bois sillée sur le district d'Abidjan. Les marchandises frauduleuses saisies ont été transférées sur le site de dépôt de bois litigé du ministère des eaux et forêts situé à Anguedidou au centre de gestion de la Sodefort. Sur ce site, il sera question d'entamer les procédures d'usage, notamment l'évaluation du volume de marchandises, sa valeur financière et les poursuites judiciaires contre les auteurs conformément au décret en vigueur. Selon les estimations faites par les services de l'administration forestière, ce sont près de 400 000 m3 de bois qui sont illégalement exploités chaque année dans les forêts ivoiriennes, ce qui représente une perte financière d'environ 21 milliards de francs CFA pour l'État. Au chapitre de la défense, sachez que le ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, a reçu une délégation de stagiaires officiers du collège de commandement et d'état-major des forces armées ghanéennes. Ces stagiaires sont en voyage d'études en Côte d'Ivoire. Reportage à Boussanougou. Ils sont au nombre de 20. Les membres de la délégation du collège de commandement et d'état-major des forces armées ghanéennes, composés de 15 officiers stagiaires et de 5 encadreurs parmi lesquels le colonel Aizi Michael Amwa, chef de la dite délégation. Relativement au thème qu'ils ont à traiter, ces officiers stagiaires ont eu à visiter des organismes de l'outil de défense et institutions étatiques ivoiriens qui intéressent leur formation. Ce sont entre autres le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, une usine de transformation du cacao bruit en zone industrielle à Yopougon, le ministère d'État, ministère du plan et du développement et le ministère de la défense. En présence de l'attaché de défense du Ghana en Côte d'Ivoire, le comte-amiral Osei Kouffor, le ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi s'est rejoué du choix de la Côte d'Ivoire pour ce voyage d'études. Ici, les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets, à savoir la situation sécuritaire, la sécurisation des frontières, les opérations extérieures, la piraterie maritime et la coopération bilatérale entre ces deux pays frères. Pour le colonel Aizi Michael Amwa, chef de la délégation, le séjour en terre ivoirienne a été plus que productif. Créé en juillet 1976, le collège de commandement et d'état-major des forces armées ghaniennes situées à Accra accueille en plus des officiers ghaniens des stagiaires de plusieurs pays africains. Didier Amani est le nouveau coordonnateur général de la plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse du district d'Abidjan. Il a été élu avec plus de 66% des voix. Le nouveau coordonnateur conduira le projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse financée par le PNUD à hauteur de 100 millions d'euros francs. Ami Sissoko, Franck Kouadio. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse du district d'Abidjan a son tout premier coordinateur général. Il s'appelle Didier Amani, élu au cours de l'Assemblée générale de cette plateforme avec plus de 66% de voix face à Moussa Kone. Je m'engage à faire le premier responsable à mettre en œuvre ces trois as qui sont renforcement de capacité, action citoyenne et puis promotion de la jeunesse. Nous l'avons constaté au sein de nos associations que la gouvernance s'est fait de mettre très opaque alors que c'est une action participative et collective de toutes les entités. Nous, jeunes, l'U2, nous devons préserver nos acquis et mettre en exergue les valeurs de la République. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse, un projet initié par le Centre de recherche et de formation sur l'État en Afrique créé depuis janvier 2013. Il est financé par le programme des Nations unies pour le développement PNUD à hauteur de 100 millions de francs CFA sur une année. La plateforme de l'autonomisation des organisations de jeunesse a pour objectif de faire émerger un nouveau type de jeunes capable de soutenir par ses actions les efforts de développement des autorités nationales et des partenaires au développement. La ville d'Abidjan va abriter la semaine prochaine, précisément du 8 au 11 mai, la 33e convention congrès du district 403 du Lions Club International, l'occasion pour les lions de faire le bilan de leurs activités et de renouveler les instances dirigeantes. Cette convention congrès va mobiliser des milliers de lions. Le récit est signé à Magnamia. 22 ans après la tenue de la 11e convention congrès anti-ivoirienne, les lions de Côte d'Ivoire de nouveau à l'honneur. La 33e convention congrès qui va se tenir à Abidjan du 8 au 11 mai prochain va mobiliser 800 congressistes issus de 28 pays. Elle sera l'occasion pour les lions de célébrer les 60 ans du lionisme en Côte d'Ivoire. Pour cette rencontre, l'accent sera mis sur les réflexions pour une meilleure orientation des actions menées et aussi le renouvellement des instances dirigeantes. Le thème qui a été retenu pour ces journées de réflexion, c'est le lionisme en Afrique, enjeux, contraintes et perspectives. Pour approfondir notre réflexion, nous allons articuler ces échanges autour de trois sous-thèmes. La présidente de la commission communication précise aussi que la grande attraction sera le défilé des congressistes. Il y aura une parade sur le boulevard Saint-Jean à partir de 8h30 et donc pendant une heure et demie, nous allons présenter ces 28 pays qui seront présents. En Côte d'Ivoire, ce club service a mené et continue de mener des actions sociales en faveur des populations. Le centre des grands brûlés du CHU de Cocody, la banque d'insuline d'Abidjan, l'hôpital ophtalmologique de Camille de Yamsoukro, l'unité de réadaptation visuelle du CHU de Trècheville sont entre autres les réalisations du Lions Club de Côte d'Ivoire. Ce club service organise aussi fréquemment des séances de dépistage gratuits du diabète, des campagnes de vaccination en milieu scolaire et des opérations de distribution des repas gratuits chaque fin d'année aux couches défavorisées. Mieux organiser le domaine du service à la personne, c'est l'objectif de l'association des salariés du particulier employeur. L'association a tenu une conférence de presse pour mettre en lumière l'importance du travail des personnels de maison connaît par Gassau et Serge Collier pour les détails. Les filles de ménage, les majordomes, les jardiniers, les domestiques subissent souvent la loi de leurs employeurs. S'exprimant hors micro, beaucoup se disent maltraités, relégués au second plan ou tout simplement réduits à leur plus simple expression par les employeurs. les patrons sont très mauvaises, elles ne sont pas bonnes. Les filles veulent travailler bien même, c'est les femmes qui ne sont pas bien. Il y a des fois où ils vont te dire qu'il n'y a pas assez de travail, il va te payer 30 000, 20 000, arriver là-bas. À la fin, ils ne vont même pas te payer. Mango Clarisse est vendeuse de baigner à son propre compte. Tout en reconnaissant les droits des servantes, elle se dit indignée par le comportement de certaines d'entre elles. Elles ont des droits, elles ont des devoirs comme tout homme, toute personne. Mais quand on dit non, les femmes maltraitent les servantes, là je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que quelqu'un qui t'aide à travailler, qui fait ton affaire, tu ne peux pas la maltraiter. L'association des salariés du particulier employeur ASPE entend organiser et dynamiser le secteur. Une conférence de presse donc pour sensibiliser et montrer la place de ces travailleurs dans la société. Elles sont les premières à se lever dans la maisonnée. Elles sont les dernières à se coucher. Je parle des nonos, je parle des servantes pour 15-20 000 francs. Alors je me suis dit pourquoi ne pas venir bousculer un peu l'établissement tivoirien. L'ASPE veut aussi former les auxiliaires parentales. L'objectif étant de leur permettre de connaître leurs droits et devoirs vis-à-vis de l'employeur. Pour la présidente de l'association des salariés du particulier, l'État doit pouvoir organiser le secteur en créant une agence de service nationale à l'emploi de la personne. Une façon aussi de lutter contre le chômage, surtout celui des jeunes. Alphonse Awanobu, secrétaire de l'Inter-Africaine de la prévention des risques professionnels. Avec lui, était l'invité du magazine du dimanche. Avec lui, plusieurs points ont été évoqués, notamment les secteurs accidentogènes du travail, l'état des lieux de la sécurité au travail en Côte d'Ivoire, la protection des salariés et surtout la procédure à suivre lorsqu'un employé est victime d'accident. L'accident du travail peut être compris comme l'échec de la prévention. Parce que la prévention vise à mettre en place des moyens pour prévenir, pour éviter l'atteinte de l'intégrité physique des salariés. Lorsque l'accident survient, du fait du lien d'indébitabilité qui lie l'employeur et le salarié, l'employeur est responsable de tout accident survenu au sein de l'entreprise du fait de sa somme survenance nonobstant des actions juridiques qui peuvent être évoquées plus tard pour évoquer la faute inexcusable ou la faute intentionnelle. Dans ce cadre-là, il appartient à l'employeur de déclarer l'accident. Il a 48 heures. Si l'employeur ne déclare pas l'accident dans les 48 heures, le salarié a deux ans pour faire la déclaration. Je voudrais préciser en la matière que, justement, parfois, on nous pose des problèmes des travailleurs journaliers qui ne sont pas immatriculés. Il faut dire que la relation de travail se consacre à partir soit d'un contrat de travail du moins signé ou alors de la preuve d'un travail rémunéré. Et donc, pour tout travailleur rémunéré, le fait de la rémunération est couvert par la législation en matière d'accident au travail. En politique, les réalisations du chef de l'État ont séduit les populations d'annièrement. La cité de la Kola, elles ont décidé de mettre en place une association pour encourager le président Alassane Ouattara dans son élan pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour mobiliser les Ivoiriens à lui offrir une victoire éclatante à la présidentielle de 2015. Adololo est le nom de cette association. Reportage, Serge Gangoumet et Zannie Gabrielle. Les populations d'Aniama ont affronté la pluie qui s'est abattue sur la cité de la Kola pour prendre part à cette cérémonie l'investiture du président de l'association dénommée Adololo en français Adoletoile. Une association dont l'objectif est de mobiliser tout le département d'Aniama et toute la Côte d'Ivoire pour offrir une victoire éclatante au président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. L'association est séduite par les grands projets réalisés par le chef de l'État en si peu de temps. Alassane a fait des réalisations, il a montré ses preuves, les ponts, la réconciliation et puis il y a beaucoup de choses qu'Alassane a fait que tout le monde voit actuellement. Placé sous le parrainage de l'assiné camarade secrétaire départemental du Rassemblement des Républicains, cette cérémonie a enregistré la présence d'autres cadres du parti dont Koulibaly Yaoum Magyara secrétaire national en charge des ONG et mondes associatifs ainsi que des représentants d'autres partis politiques. Nous sommes persuadés que ce club-là fera en sorte que le président Alassane Draman Ouattara soit élu en 2015 à une majorité écrasante. Il faut préparer les élections de 2015 et on peut compter sur Adololo parce que c'est composé d'hommes et de femmes de tous les milieux des personnes naguères hostiles au nom Alassane Ouattara. Touré Draman en représentant le ministre Koulibaly Mamadou Sangafoa président de la cérémonie a remercié le club Adololo pour son soutien au président de la République. Créé en janvier 2014, le club compte déjà plus de 2000 membres. Les associations ONG se mobilisent pour la réussite de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, opération qui a été prolongée par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. La Convention de la Société Civile Ivoirienne et la Fédération des ONG de Côte d'Ivoire ont dépêché quatre délégations à l'intérieur du pays au fin de mener une campagne de sensibilisation de proximité. Azopé, Gagnoua, Soubré, Meagui, Yamoussoukro, Sanpédro et Tabou. Reportage Serge Colléa. À Azopé, le secrétaire général de préfecture a accueilli la délégation de la Convention de la Société Civile. Ivoirienne. Il s'est réjoui de cette mission de sensibilisation qui, pour lui, va permettre de dynamiser le processus. À la mairie, quelques difficultés ont été relevées sur le terrain par le secrétaire général. Le coordonnateur national de la Convention de la Société Civile Ivoirienne, Siriki Bakayoko, et sa délégation se sont ensuite rendus au foyer des jeunes où les différentes communautés se sont mobilisées pour écouter le message. Nous avons dit à la population que c'est en fait ça a pu le programme de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà l'utilité. Si vous voulez que votre ville ait un programme d'assainissement, si vous voulez qu'il y ait des écoles, si vous voulez qu'il y ait des hôpitaux, si vous voulez même qu'il y ait de l'eau potable, c'est très important. Même son décoche a soubré la délégation de la Convention de la Société Civile Ivoirienne, conduite par le président de la Fédocie, la Fédération des ONG de Côte d'Ivoire, Gone Satigui, a sillonné la région pour porter l'information à ceux et à celles qui ne se sont pas encore concernés par l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. A Yamsoukro, les membres de la Convention de la Société Civile Ivoirienne ont eu plusieurs séances de travail. La nécessité de participer à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a été reconnue par tous. Un volet consacré à la religion maintenant. Plus de 800 000 pèlerins catholiques se sont donnés rendez-vous à la place Saint-Pierre de Rome pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. C'était le 27 avril dernier. Les cardinaux, les archevêques, les évêques et les prêtres africains étaient nombreux pour cet hommage. Reportage de notre envoyée spéciale Justine Sey-Diquet. Au nombre de 800 000, les pèlerins du monde entier y compris ceux d'Afrique ont envahi la place Saint-Pierre de Rome pour assister à la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Ces deux figures importantes de l'église catholique importantes pour avoir laissé l'image d'un pape proche de Jean simple et plein d'humour s'agissant de l'Italien Angelo Kispu Roncahi le pape Jean XXIII et pour avoir été le premier pape polonais de l'histoire immensement populaire dans plus de 100 pays où il a apporté la parole de l'église s'agissant de Carole Votila le pape Jean-Paul II J'ai été malade pendant des années avec mon cousin prêtre Cyril on était passé sur la tombe du pape Jean-Paul II prier et juste après ça je m'étais rendue pour le périnage de l'Oude et donc après cela il y a eu un miracle voilà donc je mets ce miracle sur le compte du pape Jean-Paul II Convalescent donc je ne pensais même pas y être mais Dieu merci mais voilà ça c'est un clin d'oeil de Jean-Paul II toujours présent dans ma vie l'Afrique profondément attachée au pape Jean-Paul II pour lui avoir accordé une place de choix dans l'église catholique à travers la nomination des cardinaux africains a tenu à rendre un hommage mérité au pape Jean-Paul II le symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar organise deux journées d'hommage à Jean XXIII et à Jean-Paul II au nom de toutes les églises d'Afrique nous avons maintenant un des nôtres qui est physiquement au ciel alors nous disons dans le paternoster notre père qui est au ciel maintenant nous pouvons aussi dire notre frère qui est au ciel Jean-Paul II a été élu en 78 et dès 80 il s'est rendu en Afrique avant même d'aller en France donc c'est vous dire l'amour de ce pape pour l'Afrique la canonisation ensemble de ces deux papes par le pape François traduit sa volonté de maintenir un équilibre entre deux figures différentes de la catholicité Jean-Paul II étant conservateur en doctrine et Jean XXIII ayant réformé le catholicisme pour le moderniser c'est aussi et sans doute pour éviter un trop grand culte de la personnalité de Jean-Paul II ce qui n'a pas manqué ce dimanche 27 avril car la quasi-totalité des pèlerins était venue rendre un culte au pape Jean-Paul II dont le pontificat a duré 27 ans La procédure de canonisation parlons-en dans l'église catholique elle est longue et rigoureuse elle permet à quelques rares élus d'accéder à la sainteté après leur disparition ils sont vénérés et invoqués pour intercéder auprès de Dieu Explication Justine Sey Le processus de canonisation de l'église catholique est long et fastidieux Aujourd'hui pour être reconnu comme sainte une personne doit remplir plusieurs conditions La procédure commune repose sur trois critères Le candidat serviteur de Dieu laïque ou religieux doit être mort en odeur de s'inquiéter c'est-à-dire avoir un rayonnement spirituel après sa mort avec des témoignages humains attestant de son martyr ou de sa vertu héroïque et doit avoir accompli au moins deux miracles La procédure débute par l'introduction de la cause Ainsi le procès en canonisation commence par la déclaration reconnaissant vénérable la personne défunte Elle est ensuite béatifiée pour atteindre le rang de bienheureuse et peut faire l'objet d'un culte plus généralisé Après intervient le procès au cours duquel un collège de cardinaux et d'évêques s'affronte pour prouver que la bienheureuse ou le bienheureux est digne ou pas d'être canonisé De plus un comité scientifique est chargé d'examiner le second miracle à son actif Au terme de ce procès les cardinaux et les évêques constituant la congrégation rendent leur verdict à la suite d'un vote Enfin le rite de canonisation a lieu au tout début de la cérémonie solennelle de la canonisation Le préfet de la congrégation pour les causes des saints accompagné du postulateur l'avocat de la cause de canonisation du bienheureux s'avance et demande par trois fois en latin au pape de procéder à la canonisation La personne devient sainte après une formule prononcée par le pape Le procès en canonisation est ouvert 30 ans Après la mort du défunt cette durée a été ramenée à 5 ans par le pape Jean-Paul II dont la canonisation intervient 6 ans et un mois seulement après sa mort Tous ces reportages étaient signés Justine Sey indiquée notre envoyée spéciale au Vatican En Ukraine la crise militaro-politique se poursuit plusieurs villes sont pratiquement aux mains des séparatistes pro-russes L'armée ukrainienne a décidé de mener l'offensive Les résultats du championnat 20e journée de la Ligue 1 Sachez que l'AS Tanda a défait l'Asie d'Abengorou par 3 buts à 0 Le Corogo s'est incliné face à la SEC par 1 buts à 0 Bassam Basam et Boisflou ont fait match nul vierge 0 partout la JCA a abdiqué face à Gagnoua sur le score de 2 buts à 0 la SOA a battu sévèrement le CW Sport sur le score de 3 à 0 Denguela Africa 0 Afa de Stella score vierge 0 0 C'est la fin de ce journal Merci de nous avoir suivis Excellent suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada